nous revoilà ça va être la finale qu'on va vivre ensemble entre rising moon et skilink la finale du premier fr st il y avait une petite trentaine d'équipes au départ de cette ronde suisse on a continué avec le top 8 les huit premières et on est arrivé jusqu'à la finale qui va opposer rising moon et skilink les joueurs sont déjà dans le salon ils choisissent les armes et on va jouer on va jouer en mission bazookarpe sur la serre goémon on va rappeler qu'un autre match se joue en même temps c'est le match pour la troisième place entre les extralamars arctique et skilink 2 et oui on leur souhaite bon courage évidemment un bravo encore à toutes les équipes qui ont participé la finale qui va se lancer c'est la conclusion de ce tournoi en espérant que les équipes nous offrent un beau spectacle sur cette serre goémon qui fait son retour sur splatoon 2 rising moon contre skilink c'est la finale et c'est parti du côté de rising moon on a c'est beau avec le dépoteur binks avec le liquidateur hendy avec le concentrasseur et erza avec un arroseur ça a déjà explosé pour rising moon pour le moment il ya une petite défense de skilink qui empêche les adversaires de s'approcher du bazookarpe c'est tsuna qui va bénéficier de de l'armure pour continuer à défendre au centre de la map mais il se fait liquider par par pinks je crois il ya indiqué là en son soutien et dit qu'il en général est le porteur de bazookarpe 1 de rising moon il reste autour du bazookarpe et ils essaient de prendre le contrôle il a binks qui est liquidé la herza qui met sa sphère dans son duel contre zolaire oh oui c'est pas lui qui a le kill mais ça a avancé un petit peu le bazooka bougé un petit peu pas beaucoup de 95 mini push mais ça va peut-être continuer pour rising moon parce qu'ils sont tous autour du bazookarpe là ils ont fait exploser la bulle à nouveau et à l'encre qui est toujours plutôt beau non c'est bon mais il commence à quand ça vraiment s'est lancé en avance c'est tsuna qui m'en ouvre un pic de balance à il moins deux zollerx qui a tenté de flanquer et qui a bien joué le coup parce qu'il a occupé les rising moon par derrière il faut les occuper comme ça quand on est un petit peu acculé en défense c'est bien de faire ces moves là d'ailleurs les skilling qui pour le moment arrive à maintenir les rising moon à distance ils prennent les kills il y a moins d'eux actuellement du côté des rising effectivement ils prennent le bazookarpe et vont décider d'avancer et non et non et non à lui qui s'est fait avoir qu'il y avait le bazookarpe qui s'est fait avoir qui doit être à 99 là encore c'est compliqué une défense de fer de chaque côté ouais les skilling qui tentent de refaire un petit peu la peinture sur le centre de la map mais il y a herza qui vient exploser avec sa sphère et qui s'est où il souffle herza il arrive à haut il a presque réussi à s'en sortir c'était vraiment bien joué de sa part il a fini par se faire rattraper malgré tout les skilling qui sont en position de lancer un push là en tout cas ils vont vers l'avant et ils sont bien placés sur la map agi qui prend le bazook oh il s'est fait avoir par hendy hendy magnifique snipe de hendy au loin là ouais c'est c'est ce qu'il fallait ce tir rapide net sans bavure le bazookarpe qui est ce qu'il pique oh joli kill de cette action sur binks qui lui met un direct à l'anclifugeur ce qui est toujours agréable à voir et là c'est la résine ils sont tous autour du bazookarpe ça va faire deux minutes de jeu et on a un score qui reste bloqué à 99 95 c'est incroyable à quel point là c'est les deux équipes sont le moins trois se répondent au centre de la map c'est très serré ça va peut-être être le moment pour rising moon là c'est time to shine allez l'attaque nous mais non mais il y a un défenseur et oui parce qu'il y a zolaire c'est comme d'habitude qui flanque derrière mais c'est beau n'a que faire du flanqueur il prend la carpe et il tente d'aller vers l'avant il va tenter même d'harceler les adversaires et ouais mais sky qui qui s'est projeté sur le bazookarpe et il avait raison de faire ça sky alors qu'il était attaqué par l'héros il y a herza qui continue le push avec une sphère on l'a vu passer sky qui va peut-être réussir à s'en sortir oh il prend le kill avant de se faire liquider sur le retour il a fait un joli volte-face pour prendre le cross sur binks oh andy qui prend un coup de sniper magnifique sur zolairex et qui va prendre la carpe il va tenter de se faufiler il a gratté encore important important de les gratter justement ces quelques points tant la partie était verrouillée jusqu'à maintenant ouais ouais effectivement vraiment 1-2 pour Azimoun mais ils ont tellement projeté le bazookarpe en avant que ça va être très difficile pour Azkine puisque la défense de Azimoun est quand même très très solide et là il prend le bazookarpe et qui décide d'y aller avec ses compars le problème c'est qu'il n'y a personne qui va dans le jardin avec lui là dans la position de droite il y a sky qui tente d'aller vers l'avant et oh la sphère qui va exploser sur le bazookarpe Erza qui tente le coup défensif et qui prend le kill derrière sur sky Erza là qui joue le rôle de dernier défenseur de rising moon il va rester 30 secondes à jouer c'est le bazookarpe qui mène le plus précieux pointe Bix qui fait éclater la carte donc je pensais qu'il l'apprendraient mais il décide de reculer il joue safe ça va être la dernière chance pour Skynink maintenant c'est les prolongations il faut avancer là mais ça va être on ne sait pas par où ils vont essayer de passer mais ça va être Rupi qui est là moins un de chaque côté il est à la panier de sky il se fait attaquer il se fait attaquer Agile est tout seul il est tout seul maintenant Ouh Soleric qui se fait avoir également par Sebo qui va sur Ragi et qui prend le kill et qui a réussi il a joué très 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 unsafe mais de toute façon ça a été pour arrêter les prolongations du coup il s'en fichait un peu et une victoire de la rising moon compliquée hein ils ont eu du mal alors c'était effectivement verrouillé comme game et quand c'est verrouillé comme ça c'est difficile malgré tout ils sont en sortie ils ont fait ce qu'il fallait rising moon on a vu des belles actions individuelles des beaux kills d'Hendy par exemple qui a vraiment à des moments donné fait ce qu'il fallait et Erza qui a eu un gros temps fort en enchaînant 3-4 kills et ouais effectivement puis ouais rising moon qui a certes eu du mal à avancer mais une fois que c'était fait c'était fait ils ont fait un push pas énorme mais largement suffisant pour réussir à gagner mais Skilink qui sur des séquences de jeu hein peuvent poser des problèmes à rising moon il va falloir qu'il continue dans ce sens sur le bateau monta maria en expédition risquée alors que pour le match de la 3ème place les extra-lamar arctique mènent actuellement 2 à 0 face à Skilink 2 donc 2 à 0 là les parties qui ont défilé très vite et du coup la Skilink qui a réussi à elles avaient une défense assez solide parce que quand même pour contenir la rising moon elles empêchaient de marquer plus de 42 points il faut une défense assez solide mine de rien mais leur attaque était compliquée il y a un rising moon qui défendait très très bien notamment avec candy qui faisait des magnifiques tir et Skilink il n'arrivait pas du tout à avancer quoi ils avaient déjà du mal à être en binôme pour porter le bazookar et là c'était très dur ouais il va falloir qu'ils trouvent plus de solutions Skilink on a vu on a vu Zolerx flanquer et poser des problèmes à rising moon être très gênant il faut qu'ils aient peut-être cette attitude les Skilink mais du coup en étant un petit peu plus projeté vers l'avant parce que ces flanques finalement n'aboutissaient à rien puisque l'équipe n'arrivait pas vraiment à avancer et à lancer des push en expédition risquée ça va peut-être sourire à Skilink ils sont arrivés sur Manta Maria pour cette deuxième manche 1 à 0 pour rising moon actuellement mais rien n'est joué on va faire un tour sur les compos du côté de rising moon c'est beau a repris son proxy blaster Binx a pris le double moucheteur Andy au concentraceur Erza au liquidateur en face Zolerx qui a toujours des potes en fait pas de changement en face des potes liquidateurs qui junior et sur le blaster et déjà un mort de chaque côté ça s'agresse très très vite beaucoup plus vite qu'il y a la partie d'avant Andy qui reste en position avec le sniper il va se faire attaquer par Zolerx qui essaye qui envoie des bons ballons mais il peut rien faire c'est beau et qui se fait avoir par une gold derrière une bombe splash plutôt qu'il est monté sur le stand qui a décidé pour lancer le premier push le premier boost vous êtes au moins 2 pendant un court instant du cri de rising moon mais Agi qui reste du coup caché qui va sans prendre le kill sur Andy voilà bien joué le positionnement d'Agi et là il attend aïe aïe mais c'est ça il repart au dessus c'est beau qu'il était au dessus avec le proxy blaster et qu'il prend le kill sur Zolerx également moins 2 du côté de skilling c'est le moment de lancer le push il va vers l'avant en tout cas effectivement il va vers l'avant mais grâce ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à faire le push malheureusement pour l'instant ils sont bloqués à 93 mais ça y est là ils ont fait à moins 2 Binks qui est au dessus du stand qui a peut-être ah non on a envie de s'y déposer c'est Andy hein c'est une habitude qui monte sur la tour et c'est mieux que ça soit lui avec son arme il peut prendre des kills à distance il a la portée il faut que il faut que ses coéquipiers restent devant par contre à l'image de Cebo hein qui va gêner les skilling très haut et peut-être prendre des kills non Zolerx magnifique Zolerx avec le saut hein c'est vraiment ce qu'il faut faire avec cette arme là le kill qu'il a pris sur Cebo ouais il a fait un triple kill avant de mourir mais alors un triple kill qui a beaucoup de valeur là parce qu'il ne reste plus que Binks du côté Rising Moon et Binks qui est tout seul qui ne peut rien faire là actuellement c'est les skilling qui essaient d'avancer mais Agito qui était tout seul tout seul sur le stand ça ne minait à rien on notera la balise hein aussi que Rising Moon avait posé plein centre là sur la grille qui permet aux joueurs de revenir très vite en tout cas plus vite qu'elle a consumé dans l'action Andy qui met le mur dans pour se protéger sur la tour et qui envoie son bombardement il y a des points qui continuent à être gagnés en tout cas hein ça y est hein Oh c'est beau qui met sa sphère dans le camp adverse et qui est très gênant là et qui prend le kill sur Tycho pendant que la tour non la tour continue pas à avancer elle était attaquée Effectivement mais c'est beau qui fait le taf qui fait des kills un peu partout et qui monte sur la tour il essaie en tout cas c'est bien elle a réussi et là c'est bon pour Rising Moon il y a Herza qui est très en avant Sebo aussi Andy qui est sur la tour Sebo avec son blaster là son positionnement est parfait il est très gênant pour les adversaires et lui il risque rien là où il est déplacé Tico qui est au turbo blaster qui a la portée pour défendre la tour et rester à cesser Sebo qui attaque avec sa build mais qui ne trouve pas quelque chose malheureusement tant que Tico sera là-bas aussi avec son turbo blaster ça sera compliqué pour Rising Moon de passer ce passage là c'est beau qu'il a compris et qu'il va y aller est-ce qu'il va prendre le kill sur Tico non apparemment il n'a pas pris ou s'il y a eu un trade entre les deux blasters la tour qui pour le moment est toujours bloqué sur le deuxième point de contrôle ils n'arrivent pas à le passer Rising Moon malgré tout leur tentative Lynx qui est liquidé par Sky Sky qui est lui-même attaqué par Sebo lui-même liquidé il se répond les kills qui s'enchaînent d'un côté et de l'autre Agi est sur la tour pour aller dans l'autre sens mais il est attaqué par Andy ouais ouais il y a des duels il y a vraiment des duels de chaque côté Tico aussi qu'il ne peut rien faire tout seul il était entouré par 3 Rising Moon qui garde le contrôle du stand les Rising Moon ils sont tous là autour et ils mènent pour le moment 46 points Erza qui est vers l'avant et qui non il ne peut rien faire Erza il était attaqué par derrière et puis par devant par Tico le stand qui reste quand même dans le camp des Skilling ils n'arrivent pas à aller de l'avant les Skilling face au Rising Moon pour le moment on va entamer la dernière minute du jeu on est déjà de temps 45 secondes et il y a 46 points de marqué pour Rising Moon 83 pour les Skilling pour le moment pour le moment toujours le mur de fer face au Skilling je vois ça la Skilling qui n'arrive pas qui a les points Agito qui fait qui essaye de faire un flush mais il est tout seul alors Binks qui est en défense ouh Binks qui se fait avoir Sky qui arrive en soutien pour Agito Agito qui remonte sur la tour ça va avancer pour pour les Skilling mais de toute façon il y a Bouchoua il reste 10 secondes oh Agito qui se fait avoir sur la tour il y a Endy qui est là avec son Concentraceur dans les dernières secondes et la tour qui est pour le moment sans contrôle il faut que quelqu'un monte dessus est-ce qu'il... oui Skilling qui est dessus Zoler qui est là effectivement qui monte sur la tour il y a Binks il y a Binks qui est derrière pour qu'ils fassent attention les Skillings ils veulent porter ce push effectivement la tour qui avance la tour qui avance il y a quelques points à marquer Sebo avec le Proxy Blaster qui prend le kit et qui va qui va sans doute la tour qui était qui était en sécurité là Sebo aurait pu même sauter dessus tout simplement pour terminer cette game 2 à 0 pour Rising Moon qui là encore montre un petit peu sa domination ils ont été plein de maîtrise effectivement et les enfin je ne pense pas que ce soit arrivé pendant que je n'étais pas là mais Sk qui n'arrivait vraiment pas à se projeter comme l'a fait la Rising Moon limite jusqu'au spawn adverse alors que la Skilling suivait sa tour plus qu'autre chose et avait du mal beaucoup de mal à se projeter ouais ils sont en difficulté Skilling alors qu'est-ce qu'il faut mettre en place de leur côté pour arriver à faire mieux c'est pas tant une question d'encre je pense parce que parce que parce que le contrôle de l'encre ils sont capables de l'avoir au centre Skilling malgré tout d'ailleurs il l'avait dans certains moments où ils ont lancé des push c'est vraiment plus une question de lancer le push collectivement avec un joueur de chaque côté qui est capable de poser des problèmes aux défenseurs et finalement une question de gagner des duels aussi et je pense que c'est là qu'ils ont pêché sur cette expédition risquée ouais ouais ça se peut ça se peut cette fois ce sera une défense de zone sur Senn Sirène les joueurs qui choisissent leur équipement ouais la défense de zone ça peut être très intéressant aussi alors sur Senn Sirène on va voir aussi le choix d'Handy est-ce qu'il va conserver le concentraceur ou non je trouve que c'est une bonne map pour les snipers on l'envoie assez souvent dessus d'ailleurs après c'est lui qui décide ce qu'il joue bah le comme tout sniper Andy qui a qui a mis le temps de redécouvrir le sniper là il le joue de plus en plus là sur les manches d'ailleurs voilà il l'a toujours mais au début de Splatoon 2 il le jouait pas tellement peut-être que le les ajustements qui sont faits sur la meta lui permettent de mieux le jouer en tout cas on a un para encore du côté de Binx de la réunion il est sorti para encore et toujours la même compo sur le disque et la zone qui est déjà agressée par les deux équipes la zone qui est pour l'instant évidemment pas encore peinte ou plus qui est déjà lancée par les jeunes il est pour Izymoon et Erza qui va de l'avant mais qui se fait reprendre il a pas réussi à agresser les adversaires il s'est fait avoir par Setsuna la zone qui va rester jeune grâce à Andy qui ouvre en plus un bon barbellin de bombes il y a des zones qui va vraiment s'élancer en avant Andy qui se place sur la zone qui arrive qui n'arrête pas fort d'avancer Sebo qui en embuscade qui attend un peu ses adversaires mais il fait pas de crosskill ah il sort la bulle il va aller exploser dans le camp adverse et il va sans doute prendre un kill derrière non il y a aussi il fait un trade un trade sur Agito il a permis le crosskill mais a mis un spawn c'est bien ce qu'il fait Sebo de toute façon pendant ce temps là il fait perdre du temps la zone qui descend et on est déjà à moins de 30 points pour Izymoon si personne n'attaque la zone la hausse chromatique sur la grille oui et finalement c'est Erza qui arrive pas à prendre le kill et la zone qui a été arrêtée par Skilink mais pas pour longtemps si parce qu'il y a une bombe qui explose Agito qui continue très bon lanceur de bombe Agito c'était déjà le cas sur Splatoon 1 et ça y est la zone qui est pour Skilink et qui défile maintenant de leurs couleurs il y a 17 points pour Izymoon très important de cette pénalité là c'est Skye qui est en avant ouh la la Nixfar un magnifique flic dandy qui a aussi un beau kill et qui sors sur les partenaires qui prend un kill d'ailleurs très important ce bombardement de bombe dans la zone qui est désormais avec ses alliés c'est lui qui fait exploser une chromosphère pour reprendre encore plus d'encre qui avance et qui attend les adversaires où Sebo qui est perdu entre deux skillings là oh il arrive à prendre un kill quand même on retrouve on retrouve Sebo qui est capable de prendre des kills un peu improbables c'est toujours ça de gagner de toute façon c'est son rôle d'être le plus gênant possible et de prendre le maximum de kills avant de se faire niquider lui même avec son proxy blaster les skillings qui essayent de prendre la zone mais qu'ils y arrivent ils y arrivent ça y est n'est arrivé voilà ils ont réussi à rien face au choc chromatique qui a été mis dans la zone actionné dans la zone il y a 53 à 17 entre les deux équipes effectivement il y a un skilling qui gratte un peu sa pénalité mais le découp qui a arrêté les binks qui lancent une pluie ça va être ça va être probablement très ça fait plaisir pour la rising moon et ça prend la zone ils ont tout ce qu'il faut pour récupérer les zones la zone entre les bombardements d'handi la fontaine la pluie d'encre qui fait les kills qui fait le flank et les kills et il y a moins 3 du côté de rising moon il faut qu'ils se projeter vers l'avant maintenant le skilling s'ils veulent garder le contrôle ils restent dans la zone est-ce qu'ils ont raison de rester trop longtemps dans la zone comme ça je ne sais pas ça va permettre au rising moon de charger leurs spéciaux et de tous les lancers pour récupérer la zone même si pour un moment elle défile en faveur de skilling la rising moon qui lance ses spéciaux en même temps mais malheureusement ils perdent deux joueurs dans la bataille Binks ils se sentent très bien qu'ils se comparentent Binks qui va se diriger vers la zone et euh oh la rising moon qui va pas 17 à 26 17 à 26 c'est serré entre les deux équipes 9 points c'est vraiment rien dans Splatoon et là la rising moon qui gratte sur sa pénalité et qui a déjà plus grand chose un point de temps de pénalité c'est pas grand chose Binks qui fait un magnifique kick sur Sky très joli kill il lance une petite fontaine très joli kill il lance une petite fontaine et il prend le kill sur Zolerx par dessus bien joué c'est la fin de la pénalité c'est la fin de la pénalité c'est la fin de la pénalité ça continue à défiler aïe 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 ça va être compliqué on va se diriger vers le chaos ça va être oh il y a Sky qui essaye mais non en vain ah malheureusement et malheureusement ils n'ont pas réussi 3-0 pour la rising moon qui a bien dominé cette map mine de rien même si la skilling a eu quelques sursceaux d'orgueux pardon mais ça n'a pas suffit à contenir la vague rising moon ouais euh pourtant un bon match de skilling qui a réussi à faire descendre le compteur qui était tout prêt à un moment même et euh mais non ça n'a pas suffit et ça fait déjà 3-0 pour rising moon c'est déjà la manche décisive euh effectivement déjà est-ce qu'ils vont gagner sur 1-4-0 ou est-ce que la skilling va revenir ce qui est toujours possible tout est possible dans Splatwin évidemment en tout cas ils ont plus le choix maintenant il faut qu'ils se donnent à fond les skillings sur cette euh expédition risquée sur les doc à doc pour cette manche qui peut effectivement déjà être la dernière elle peut être décisive en tout cas on a vu une belle maîtrise du parancre par Binx qui a fait des magnifiques kills avec avec une arme qui est toute nouvelle dans Splatoon 2 je parle de la catégorie d'armes en général et euh il s'en sort très très bien avec quoi ouais Binx qui a joué des armes là qui sont pas forcément jouées on l'a vu avec le double moucheteur là avec le parancre il était déjà connu pour sa polyvalence sur le premier Splatoon et il continue à à tenter des choses et euh et à jouer des armes peut-être moins jouées mais euh qui apportent des choses à son équipe ouais et puis ça peut surprendre également les ennemis qui s'attendent pas forcément à avoir ce genre d'armes et qui sont pas forcément habitués des équipes qui arrivent hein euh en expédition risquée sur les doc à doc on va pouvoir les voir s'affronter c'est parti on a c'est beau avec le proxy Binx avec euh l'encryfugeur Andy au concentrateur Erza au liquidateur et en face toujours un dépoteur deux Olarix un liquidateur un liquidateur un liquidateur et un encryfugeur pour skilling alors deux équipes qui sont déjà au mid ça 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 avance pas trop c'est beau qu'il s'élance un peu c'est beau vraiment Ouh il se va avoir la pigma lance bien lancée hein la pigma lance du côté de de cette Suna mais il a une pigma lance contre lui maintenant hein un duel qui est perdu par ses Suna c'est fait arrêté par l'éponge malheureusement il y a 3 morts du côté skilling la razine ouais c'est le full team c'est le full team hein il y a eu 4 liquidations là sur un court instant euh les points qui vont défiler et Erzak il met son cheat back ah il fait oh oui il prend un assist et une liquidation bien joué de la part d'Erzak qui revient à côté du stand et qui monte dessus pour euh continuer à le faire avancer c'est effectivement il jette une bonne note en pachote il reçoit des bégons un peu dans le désir magnifiquement et remonte à nouveau sur le stand pile sur sky il s'en fout il se gave et je crois qu'il est mort il est toujours là il attend juste un petit peu que ses camarades reviennent et euh le push continue Binx qui prend position sur les hauteurs et qui va prendre par derrière Setsuna et il prend même un assist et un troisième kill incroyable ce que fait Binx il a fini par se faire avoir mais euh là son flank a été ultra important alors Erzak qui agresse un peu et qui essaie d'empêcher des ennemis de revenir avec son jetpack qui attend qui garde ses alliés qui garde l'arrivée de ses alliés là il y a plus que lui et Binx pour l'instant il était Razin Moon par exemple la SKL bah c'est compliqué là c'est compliqué pour Razin Moon de se rassembler leurs forces je pense que la SK va en profiter de toute façon pour le moment effectivement avec un push à 23 Razin Moon qui va pouvoir peut-être se contenter de gérer l'avance en gardant les couloirs malgré tout il faut qu'il garde le contrôle de l'encre assez haut Razin Moon s'il ne veut pas être pris à défaut pour le moment c'est confortable c'est clair le stand qui est revenu au centre et du coup Razin Moon qui se met en position défensive Zularix qui agresse avec son déploiteur et contre Binx contre Binx contre Binx ahlala une bombe a eu raison de lui plus la pig balance c'était très compliqué peut-être un peu trop en avant et c'était peut-être pas celui et pas ses amis c'est le chaos qui fait que les gens se gaillent ouais ils sont quand même ils sont quand même bien Razin Moon en laissant au-dessus dans beaucoup de duels et même collectivement c'est Tsuna qui tente d'enrayer un petit peu la mécanique avec la pig balance euh il prend pas de kill c'est une balance très très puissante puis qu'il a été up la Razin Moon qui reprend qui reprend le stand 2 secondes c'est beau qu'il va et qui explose et qui prend le kill sur Agito qui a pas dû le voir venir Agito il était là au mauvais moment et le Fulti mais le Fulti mais le Fulti mais la Razin Moon qui en profite et qui va avancer exactement la même configuration que le premier push un Fulti mais ils vont de l'avant c'est beau qu'il va attendre les adversaires désormais effectivement on prend un stand pas d'adversaire il y a le jetpack un Derza aussi on l'a vu le stand qui avance et qui va commencer à gagner des points à nouveau on est à 20 points c'est beau qu'il met sa sphère et qui va exploser à côté du stand il monte sur le stand oh la bombe robot la bombe robot qui attendait c'est beau Il a une raison de lui, Erza est là, et il prend le kill sur Setsuna, Erza qui continue tout seul, il back un petit peu, il se fait repousser par les bons ballons, c'est compliqué, il met son jetpack, il s'en fout, il s'en fout, il attaque au jetpack, et il prend une assiste, mais heureusement il ne peut pas plus de kills que ça, mais... Oh, il prend le kill sur Setsuna, la dernière roquette du jetpack qui a raison de Setsuna, il y a Sky qui part derrière et il prend deux kills, il prend deux kills, Sky, magnifique positionnement défensif, il les a attaqués par derrière, ça permet à Skilling de se donner de l'air, mais ils sont menés à 8 points, ça va être très compliqué maintenant pour eux, 45 secondes. Il va falloir quasiment mettre le chaos pour eux, et oui, à moins d'une minute de la fin, il va falloir vraiment bien s'organiser, réussir à reprendre tout le terrain. Ouais, ils sont... ça va être très très compliqué là, les Rising Moon qui vont dresser un mur, ça va être compliqué de les passer, il essaye Agile, en tout cas, il pousse la tour pour le moment dans l'encre adverse, ils sont moins deux du côté de Rising Moon, peut-être moins trois bientôt, non, non, parce qu'il y a Erza qui fait le ménage, Erza vraiment connu pour être un liquidateur. Sky qui reprend le kill sur Sebo, qui va continuer, il prend un deuxième kill sur Endy, il va monter sur la tour, mais non, non, il laisse son camarade Agito, je crois, monter sur la tour, il va vers l'avant. Il va un peu vers l'avant, donc il faut prendre de l'angle, ça va prendre du terrain. Oh mais non, la Pygmalance, il y avait la Pygmalance qui a défendu sur la tour en plus, et un adversaire effectivement sur le stand, Rising Moon qui l'emporte 4 à 0, le tournoi donc, dans les mains de Rising Moon, qui fait plus que jamais honneur à son statut de favori. Effectivement, Rising Moon qui rend 20 kills d'Erza, Erza qui a fait vraiment, pardon, mais qui s'est gavé sur cette partie. Ouais, Erza a fait un très gros match. Sous-titrage ST' 501